Jean-Pierre Bernet, c'est l'invité des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. Question de Déborah à présent sur le cas d'un joueur qui ne fait pas partie de votre écurie, si je puis dire, en quelque sorte, ou entre votre team, mais qui a fait beaucoup parler, c'est Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, bonsoir Jean-Pierre. Alors le cas Rabiot qui a fait polémique, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur ? Est-ce que vous pensez qu'il a été mal conseillé, mal géré, que ce soit par le club, par sa mère ? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment ? Est-ce que vous aimeriez potentiellement le représenter ? Oui, je pense que c'est du gâchis. Je pense que c'est du gâchis parce que c'est un dossier qui, pour moi, a été mal géré. Il a été mal géré parce que c'était mal géré des deux côtés pour moi. Quand on en arrive à une situation de conflit, plus personne ne se parle, à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse un premier pas. Il faut essayer d'arriver à détendre l'atmosphère. Et là, on se croirait dans un conflit qui, je pense, aurait pu être évité s'il avait été pris bien en amont, qu'on puisse discuter. Moi, je suis un homme, j'adore discuter, j'adore les échanges. Quand j'étais dirigeant de club, j'ai pu connaître aussi, effectivement, des relations des fois qui pouvaient être difficiles avec un joueur. Mais on essayait toujours, toujours de trouver quand même un terrain d'entente. Voilà, les joueurs, il ne faut pas croire que les joueurs, ce sont des gens à part. Ce sont des gens comme tout le monde qui, des fois, ont besoin d'affectifs. Surtout lui, si on s'intéresse un peu à sa vie, on sait que... Voilà, il a besoin de... Donc, je veux dire, dans ce dossier-là, je ne mettrais pas tous les torts sur Adrien Rabiot. Je ne mettrais pas tous les torts sur le club. Je pense que c'est une situation qui aurait dû être évitée si elle avait été gérée, je pense, avec de l'humain, avec de la discussion. C'est un dossier qui est passionnant, parce qu'il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'humain. C'est sa maman qui s'occupe de lui, qui est son conseil, alors qu'il n'est pas agent officiel comme vous, mais qui est son conseil. C'est peut-être ça aussi le problème, non ? Oui, pour moi, c'est toujours un peu compliqué quand les parents, les familles, parce que c'est la grande mode aujourd'hui, que les parents et les familles interviennent en tant qu'agents. Les parents et les familles, bien sûr, c'est important. Les parents, je suis père de famille. Les parents, c'est très important. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les relations, à la fois professionnelles du joueur et les relations affectives en tant que parents. et des fois, quand il y a justement ce conflit, cette présence-là, ça peut être souvent source d'erreurs dans le jugement, parce qu'une maman ou un papa, on ne juge pas ses enfants comme si on était un agent. Moi, quand je suis avec mes joueurs, les joueurs, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je suis là pour leur dire les vraies choses. Des fois, ça peut ne pas faire plaisir, mais je suis, à mon âme et conscience, je leur donne les meilleurs conseils possibles pour la suite de leur carrière. Et les parents, ils ont un jugement qui peut être, je pense, différent, qui est différent. Et là, c'est un dossier... Vous aimeriez, vous, le représenter si vous en aviez l'occasion, la possibilité ? Oui, c'est un dossier qui est intéressant sur le plan professionnel. C'est un dossier intéressant parce qu'il y a un conflit. Il y a un potentiel aussi. Il y a un potentiel, c'est un très, très bon joueur. Très, très bon joueur. Et c'est un garçon, je pense, qui peut-être n'a pas été bien compris. Et voilà, je pense que c'est un dossier très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'humains. Moi, j'adore les dossiers quand il y a de l'humain. Je ne suis pas là uniquement du 1er juillet au 15 juillet pour toucher une commission, faire un transfert. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a de l'humain, quand il y a des problèmes. Moi, j'aime bien quand les joueurs m'appellent et quand il y a un problème. Vous savez, quand il n'y a pas de problème, personne n'a besoin d'agents, de quoi que ce soit. Ils savent faire leur vie, mais quand il y a une difficulté, je trouve que c'est important d'être secondé et des fois d'avoir un oeil un peu extérieur à la famille. Je trouve que c'est important. Moi, j'ai deux filles, mais si j'avais un fils qui était dans le football, je ne m'occuperais pas de sa carrière. Je prendrais quelqu'un qui s'en occupe. On évoquera le métier d'agent dans quelques instants. D'autres questions sur l'actualité du Mercato. Ça passionne les auditrices et les auditeurs d'Europe 1, Jean-Pierre. Ça passionne tout le monde, en effet. Un joueur dont vous vous occupez, c'est Maxime qui va vous poser la question. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Vous venez de prolonger votre collaboration avec Florian Thauvin, d'un an, si je ne dis pas de bêtises. C'est un secret pour personne que Thauvin veut disputer la Ligue des champions. Quel est son état d'esprit aujourd'hui ? On sait que la saison de l'OM, à moins d'un miracle, ne se qualifiera pas en Ligue des champions. Vous savez, dans le football, il peut y avoir des miracles. Quand on a vu, il peut y avoir des miracles. C'est un sport où le mot miracle, justement, il peut exister. Le mot miracle dans le foot, c'est vrai. Dire que faire une grosse performance pour jouer la Champions League, oui. Un miracle dans le football. On a vu les matchs de Champions League qui se sont passés depuis deux jours. Si on avait dit que les résultats que l'Ajax allait éliminer, la Juventus, le Real de Madrid, on ne l'aurait peut-être pas cru aussi. Tottenham aussi. Donc, en football, il faut faire attention. Je ne dis pas que Marseille va finir obligatoirement sur le podium, mais Marseille a la capacité de finir sur le podium, encore aujourd'hui. Et si c'est le cas ? Donc, Florian Thauvin, lui, c'est normal. Comme tous les joueurs, tous les joueurs aujourd'hui, quels qu'ils soient, l'épreuve de référence, c'est la Champions League aujourd'hui. Tous les joueurs veulent jouer la Champions League, et d'autant plus quand vous êtes international. Donc, je veux dire, dire ça, ce n'est pas quelque chose de choquant pour un joueur. Au contraire, ça montre une certaine ambition. Mais si Marseille, effectivement, disputait la Champions League, il y aurait une question pour le joueur. Parce que jouer la Champions League à Marseille, et moi qui l'ai connu en tant que dirigeant, je peux vous assurer que d'abord, ça change une carrière, ça change une vie. Et c'est quelque chose de fantastique, jouer la Champions League avec Marseille. Et s'il ne la joue pas, Marseille ? S'il ne la joue pas, s'il ne la joue pas, il y aura une réflexion à mener. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il voulait jouer forcément la Champions League, que des fois, les choses se passent comme on veut qu'elles se passent. Vous savez, le football, ça ne s'écrit pas dans les livres. Page 1, page 2, page 3, page 4. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Voilà, donc la beauté du sport, c'est la beauté du sport, c'est-à-dire l'incertitude du résultat, qui existe souvent, et après l'incertitude des carrières que vous allez mener. Parce que des fois, vous dites, on va faire ça, et vous ne faites pas ça, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Thauvin n'est pas sur le départ ? Non, Thauvin, il est dans un sprint avec l'Olympique de Marseille, avec deux autres équipes, avec Lyon et Saint-Étienne. Voilà, je pense que c'est les trois équipes qui devraient finir sur la troisième place. Et je pense que voilà, donc aujourd'hui, il ne faut pas polluer les joueurs. Même que je sois agent, j'ai horreur pendant les saisons de polluer mes joueurs avec des discussions sur on part, on ne part pas. Il y a des joueurs qui signent en juillet, ils savent qu'il y a le Mercato de janvier. En juillet, ils signent, au mois d'octobre, ils disent qu'ils ne jouent pas ou ils sont en difficulté. On vous appelle, on vous dit non, je veux partir au mois de janvier. Non, la vie, ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas que dans le football. La vie, il faut se battre, il faut avoir des challenges, il faut avoir des comportements, des attitudes. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aimerais remondir du coup ce que vous avez dit sur polluer les joueurs. On entend beaucoup de critiques sur Thauvin sur le fait de son incapacité à s'élever dans les grands matchs. Que pensez-vous de ça et que pensez-vous si ces articles vraiment sont justifiés ? Vous savez, les grands matchs, d'abord un joueur, quel qu'il soit, alors bien sûr, il y a les top joueurs qui se bagarrent pour le ballon d'or. Ce sont des joueurs qui sont hors normes. Après, toutes les catégories de joueurs, vous dépendez aussi d'un collectif. Et je veux dire, par exemple, l'Olympique de Marseille, c'est vrai, a souvent été en difficulté quand ils ont joué des grands matchs, enfin des grands matchs contre des supposées grandes équipes du championnat. Mais Florian, je veux dire, compte tenu de, je veux dire, d'abord, c'est un champion du monde. Il a été sélectionné pour la Coupe du Monde. Didier Deschamps n'a pas l'habitude de prendre des joueurs, quels qu'ils soient, dans la sélection, qui n'auraient pas le niveau international. Donc c'est un joueur qui a le niveau international. Après, chacun peut avoir des jugements différents sur les attitudes, sur les comportements sportifs en fonction des matchs, grands, petits, c'est complexe. Vous savez, ça, c'est des discussions qu'on peut toujours avoir, mais on peut les avoir sur beaucoup, beaucoup de joueurs, ces discussions. Donc Florian, je pense que depuis deux ans, il tient Marseille. Il a des statistiques impressionnantes. Les statistiques, elles ne sont pas tombées du ciel. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui a beaucoup travaillé. Vous savez, je connais très bien Marseille. Marseille, pour réussir, c'est très, très compliqué, très difficile. Et lui, quand vous voyez son parcours, il est parti quand même à Newcastle et qu'il est revenu à Marseille. Il est parti par la petite porte de Marseille et il est revenu par la grande porte. C'est-à-dire, ce qu'il a réussi avec le public, parce que se mettre le public à Marseille avec vous, c'est compliqué. Et vous ne pouvez pas tricher. Et si le public apprécie autant Florian Thauvin, c'est justement parce qu'il a des prestations, des attitudes, des comportements qui sont à la hauteur de ce que Marseille attend. Question pour vous, Jean-Pierre Bernès, à présent, avec Jérémy, sur un entraîneur qui a été... Que vous connaissez bien, puisque vous avez été son agent pendant un long moment, c'est Laurent Blanc. Est-ce qu'il va réussir, après trois années, à retrouver un club ? Oui, je pense qu'il va retrouver un club. D'abord, c'est son envie. Il est prêt à cibler plus bas. Oui, à un moment donné, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le marché des joueurs, des grands joueurs ou dans les grands clubs, quand il y a des joueurs qui disent « je veux signer dans un grand club ». Ça, c'est très facile à dire, « je veux signer dans un grand club ». Le plus compliqué, c'est d'y aller, dans un grand club. Parce qu'aller dans un grand club, d'abord, ce n'est pas donné à tout le monde. Les portes ne sont pas toujours ouvertes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour les entraîneurs, c'est pareil. Bon, Laurent Blanc, comme Didier Deschamps d'ailleurs, ce sont des entraîneurs, ou Zinedine Zidane, ce sont des entraîneurs qui ont beaucoup gagné dans leur carrière de joueurs et qui, en tant qu'entraîneurs, veulent aussi gagner. Et pour gagner, le choix des clubs, ça se limite, quoi, pour gagner. Par exemple, vous prenez une sélection. Je me souviens, avec Didier Deschamps, quand il a choisi de quitter le club pour aller en équipe de France, j'avais dit « bon, il faut gagner ». Pour gagner, il y a champion du monde et champion d'Europe. Champion du monde et champion d'Europe, c'est pas… Si on vous avait dit il y a quelques années que l'équipe de France allait être champion du monde, personne ne l'aurait cru, personne ne l'aurait misé. Donc vous avez deux titres. Vous avez deux titres, vous êtes sélectionneur. Et Didier, par son travail et ses capacités et ses compétences, il a réussi déjà à gagner le titre de champion du monde et il perd en champion d'Europe en finale. Oui, mais Laurent Blanc, c'est… Et Laurent Blanc, c'est un entraîneur pareil qui veut gagner, qui a gagné à Paris, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Il a quand même un palmarès impressionnant. Depuis qu'il est parti, il n'y a pas un entraîneur qui a eu le même palmarès public, qui a fait aussi bien. Donc après, quand on quitte Paris, c'est normal qu'on ait des exigences et qu'on veuille signer dans un grand club, ça arrive. Mais il ne va pas revenir à Paris, s'il revient. Non, non, les postes dans les grands clubs sont aussi limités. Vous, les grands clubs, vous avez dix clubs en Europe qui sont dans le top ten. Quand vous arrivez à un moment donné, au bout de deux, trois ans, vous voyez qu'une porte ne s'ouvre pas, vous essayez de prendre des clubs qui sont peut-être en dessous au point de vue notoriété, mais dans lesquels vous pouvez effectivement exercer votre métier. Il reste Lyon. Il reste Lyon. Ça lui irait bien ? Oui, je pense. Je pense que c'est un club qui lui irait bien, parce que je pense qu'il s'entendrait bien avec Jean-Michel Aulas. Parce que quand on va à Lyon, il faut s'entendre bien avec le président. D'ailleurs, ce n'est pas qu'à Lyon, c'est un peu partout pareil. C'est un duo qui est capital. Vous regardez avec Didier Deschamps et Noël Le Grahet. La réussite, c'est Didier Deschamps, mais c'est aussi le couple, le duo avec Noël Le Grahet. Et je pense que Laurent Blanc avec Jean-Michel Aulas ferait un très très bon duo. Ça peut marcher. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission face aux auditeurs d'Europe. Notre invité exceptionnel ce soir, c'est Jean-Pierre Bernès. A tout de suite sur Europe. Face aux auditeurs d'Europe 1, en public, Jean-Pierre Bernès est l'invité des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. On est en plein mercato, en tout cas le mercato d'été qui approche. Les agents, les footballeurs commencent à réfléchir à l'avenir des uns et des autres et les clubs, bien évidemment. Maxime a une question pour vous concernant le mercato plus ouvert sur l'étranger. Oui, tout à fait. J'aimerais commencer du coup avec le Real de Madrid, puisque ce club emblématique a fait revenir Zidane. On parle d'une enveloppe vraiment illimitée pour le mercato de cet été pour Zizou. On parle de Sadio Mane, d'Edan Hazard, évidemment, même de Pogba au milieu. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ? Non, je n'ai pas d'infos. Bien évidemment, on sait très bien que la politique du recrutement du Real de Madrid cet été va être une politique importante, parce qu'ils sortent d'une année plus difficile que d'habitude. Et donc, c'est un des plus grands clubs au monde. Et donc, ils vont être obligés de relancer la mécanique. Et je pense que si Zidane est revenu au Real de Madrid, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils pourraient modifier l'équipe, la bonifier. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient jouer au Real de Madrid. Donc, ceux que vous citez notamment. Donc, après, c'est une question de choix. Et c'est une question, voilà, là, à partir du moment où on parle de ces grands clubs, de ce grand club, c'est surtout de se fixer sur le choix sportif. Après, économiquement, c'est un club qui peut réaliser les opérations sans problème. Et après, ça sera le choix à faire. Mais dans ces périodes de mercato, il faut faire attention, parce que vous avez beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations qui sont rarement vérifiées. Voilà, ça fait partie un peu du paysage. Le mercato, c'est ça aussi. Ça fait travailler un peu tout le monde. Ça excite un peu les gens, les supporters. Bon, voilà, c'est une période que les gens aiment bien. Je vois à Marseille, les périodes de transfert. À l'époque, on ne disait pas un mercato parce qu'on utilisait le période de transfert. Voilà, c'était la période où tous les matins, on lisait la Provence, la Méridionale, la Marseillaise. Et on essayait d'avoir de suite des informations sur le recrutement. Ça intéresse les gens. Mais bon, entre les informations, les vraies, les fausses et ce qui se fait à la fin, quand il y a une vraie signature, il y a un processus qui est relativement long. C'est vrai qu'il y a un vrai feuilleton, ça fait monter les enchères. Il y a un vrai feuilleton, effectivement, notamment autour des stars du Paris Saint-Germain. Déborah, vous avez un point de vue d'ailleurs sur les départs ou pas d'ailleurs des Neymar et Mbappé ? Alors, c'est une bonne transition, du coup, à votre réponse de fin. Donc, Neymar et Mbappé, c'est clairement de la com'. Vous, vous êtes convaincu de ça ? Moi, je suis convaincue que c'est clairement de la com' parce qu'entre un Mbappé qui dit « Non, clairement, moi, je reste là après la défaite contre Manchester » et un Neymar qui, pour moi, n'a pas du tout la carure d'un traître qui passerait de Barcelone au Réal. Je vois mal Neymar aller au Réal et endosser ce… Je pense que les Barcelonais ne vont pas oublier ça. Donc, je pense que je ne le vois pas dans… Oui, mais il y a eu des exemples de joueurs qui ont fait les deux clubs. Oui, bien sûr, mais justement, pour moi, ce n'est pas un Luis Figo. Il n'a pas cette mentalité, il est trop sensible. Je ne le vois pas au Réal. Tout peut arriver, Jean-Pierre Bernès ? En football, déjà, les grands joueurs ne peuvent aller que dans des grands clubs. C'est comme quand on parle de la dualité ou la rivalité plutôt entre Marseille et Paris-Saint-Germain ou Marseille-Bordeaux, par exemple, à l'époque, à la grande époque de Marseille. Mais entre Marseille et Bordeaux, il y a toujours eu beaucoup de transferts qui ont été réalisés, entre Paris et Marseille aussi. Les grands joueurs, ils vont dans les grands clubs. Que vous soyez à Barcelone, Paris, Réal de Madrid, même que vous ayez joué à Barcelone, vous venez jouer à Paris, vous pouvez aller après au Réal de Madrid. Je ne vois pas ce qu'il y a. Le football, ce n'est pas non plus quelque chose. On est dans le football, c'est du sport. Je ne vois pas pourquoi un joueur ne pourrait pas jouer à-delà le traité de traître. C'est l'historique entre le Réal et Barcelone. Qui est une rivalité, j'en conviens. Ce n'est pas mal pour le football, mais il faut qu'elle soit sportive, la rivalité. Il ne faut pas que ça dépasse les bords ou que ça dépasse un cadre. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait un joueur, parce qu'il a joué à Barcelone, de ne pas pouvoir jouer à Madrid. C'est juste que je ne le vois pas endosser ce rôle-là. Je n'ai pas l'impression que ça ne colle pas. Il faut le connaître, je ne le connais pas. Donc, il faut connaître la personnalité. Je veux dire, à un moment donné, vous savez, quand vous avez le Réal de Madrid qui vient taper à votre porte, vous vous écoutez au moins. Vous, votre intime conviction, Jean-Pierre Bernays, c'est qu'un Neymar ou Mbappé pourraient quitter Paris ? Non, je n'ai pas d'idée précise là-dessus. Parce que, d'abord, c'est des joueurs qui viennent d'arriver, qui sont venus pour un objectif, c'est-à-dire gagner la Champions League avec Paris. Pour certains, beaucoup même, beaucoup de ces joueurs. Après, il y a le ballon d'or aussi, qui est quand même une récompense que des joueurs comme ça peuvent avoir et qu'ils recherchent, parce qu'avoir un ballon d'or, ce n'est pas rien. Et donc, il faut être dans le bon club. Et c'est vrai que Paris tourne autour de cette victoire en Champions League. depuis des années. Et j'espère, pour eux, qu'un jour, ils y arriveront. Mais bon, ça aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire. Et qu'est-ce qui leur manque à Paris ? À Paris, vous savez, la Coupe d'Europe, c'est compliqué. Comme je vous le disais tout à l'heure, le football, ça ne s'écrit pas. Il ne faut pas programmer, des fois. On peut avoir un objectif de la gagner, mais on ne sait pas qu'on va la gagner. Ce n'est pas quelque chose de facile. Question de Nicolas pour vous. Nicolas, avec Jean-Pierre Bernays. À propos d'un joueur que vous avez depuis un certain nombre d'années, Franck Ribéry. L'année prochaine, se dirige-t-on vers une dernière pige dans un championnat lucratif comme le Qatar ? Ou le début d'une reconversion, par exemple, dans le staff du Bayern ? Il faudra voir. Il a fait toute sa carrière, puisqu'on l'avait transféré à l'époque de Marseille au Bayern de Munich. Qui est aussi un des très, très, très grands clubs européens. Et voilà, après, c'est une question de choix qu'il faudra voir. Mais c'est vrai qu'au début, je me souviens, Franck, quand il est arrivé au Bayern de Munich, ça n'a pas été facile, l'adaptation. Pour sa famille, pour lui, c'est un changement de vie, un changement de culture. C'est différent. Et les dirigeants du Bayern de Munich, à l'époque, n'ont jamais voulu qu'il soit transféré ou le faire partir. Donc, il est vraiment ancré Bayern de Munich. Et je vois souvent les carrières. Regardez Robben, c'est pareil au Bayern. Quand on est au Bayern, on est au Bayern. Et on a souvent du mal à y partir du Bayern de Munich. Parce que c'est vraiment un très, très grand club. Il y a un côté très familial au Bayern de Munich. Là, il y a de grands dirigeants, très grands dirigeants, et qui mettent les joueurs dans un contexte très, très favorable. Et les joueurs, au bout d'un certain temps, s'adaptent. Ils font partie de la famille. Je me souviens des dirigeants du Bayern. Carlin Surmeniguet m'avait dit un jour. Franck fait partie de la famille, il y a quelques années. Après, il prendra un choix personnel. C'est la fin de carrière. Et je pense qu'il fera le meilleur choix possible. Vous ne nous direz pas aujourd'hui s'il part au Qatar, par exemple. Non, non, non. Mais c'est une possibilité. Il faudra voir avec lui. Après, c'est un choix qui sera différent à faire. Voilà, c'est un choix. Un choix, donc, pour Franck Ribéry. Autre question avec vous, Jean-Pierre Bernès. C'est Thibaut qui vous la pose concernant une possibilité de ligue fermée en Ligue des Champions ? Je crois que c'est mon collègue qui avait la question. Alors, allons-y. Pour la ligue fermée. Alors, vous vouliez aller sur quoi ? Sur la Manchester, sur la Juve et notamment les éliminations en Ligue des Champions, Thibaut ? Voilà, moi, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. En évoquant l'actualité sur les quarts de finale de Ligue des Champions, on a vu qu'il y a des effectifs qui ont été bâtis avec un million. Manchester City, la Juventus avec Cristiano. Et même leur effectif est vraiment gonflé. Et leur banc est vraiment n'importe quel titulaire au PSG aujourd'hui, par exemple. En tout cas, il y a des gros effectifs à la Juve et à City. Mais ils sont tous les deux sortis par des actifs, par des clubs beaucoup plus modestes. Tottenham qui n'a pas fait de recrutement l'été dernier. Ni l'été d'avant. Ni l'été d'avant. Pochettino parlait du Brexit. Je ne sais pas si vous étiez d'accord avec son argument. Et l'Ajax, qui est une équipe toute jeune, qui n'a pas de stars et pas de millions. À peine plus de 50 millions d'euros de budget. Voilà, c'est phénoménal. Mais du coup, ça ne fait pas une bonne pub pour votre métier d'agent. On dit que les gros transferts ne font pas les performances. Je pense que dans le sport... Heureusement, oui. Mais c'est comme un peu contradictoire avec votre métier. Ça dépend comment on fait son métier. Si on fait ce métier uniquement pour l'argent, ils vont mieux en faire un autre. Dans le foot, il y a beaucoup d'argent. Oui, d'accord, mais ce n'est pas que ça. Il faut faire un métier. Moi, j'ai fait 38 ans dans le football. Je n'ai eu que ça comme métier. J'ai fini mes études Sciences Po et Droit et je suis rentré dans le foot. Et je n'ai fait que ma carrière dans le foot. Si j'ai fait une carrière dans le foot à 24 ans, ce n'est pas en sachant que 20 ans après, je serai agent de joueur. Non, ce n'est pas ça. C'est la passion. Alors, tout le monde, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et après, concernant la Coupe d'Europe, je pense qu'il ne faut pas que ça soit cloisonné aux plus grands clubs. On a eu des exemples sur la dernière journée de Champions League, où il y avait des clubs à plus petit budget, beaucoup plus modestes, qui ont eu des résultats. Porto aussi, qui était quand même en quart de finale, n'a pas non plus un gros budget. Je veux dire, le football, c'est d'avoir d'abord des dirigeants très compétents. Ça part des dirigeants. Il n'y a pas de grands clubs sans grands présidents. Ça n'existe pas, ça. Donc, il faut avoir des grands dirigeants. Et les grands dirigeants, en principe, ce sont ceux qui connaissent bien le football et qui vont faire des bons choix. Parce que si vous n'êtes pas bon, vous ne pouvez pas faire les bons choix. Et si vous ne faites pas les bons choix, c'est là où c'est la catastrophe. Donc, il faut avoir des grands dirigeants. Et quand vous avez des grands dirigeants, vous construisez un grand club. Et pour avoir un dirigeant et un grand club, vous faites les bons choix au niveau des entraîneurs, au niveau des joueurs, au niveau des encadrements. Voilà où ça part. Mais je veux dire, ce n'est pas que l'argent, c'est surtout la compétence. Et c'est vrai qu'en football, on dirait que le mot compétence, il n'existe pas dans le dictionnaire. On dirait qu'il n'existe pas. Il y a souvent des gens qui dirigent des clubs et qui sont tout à fait respectables. Ce n'est pas ça le problème. Mais qui doivent apprendre un métier. Parce que c'est un métier, dirigeant de club. C'est un métier. Ce n'est pas quelque chose... On ne peut pas s'improviser comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est un métier. À partir du moment où c'est un métier, il faut du temps pour l'apprendre. Et pour l'apprendre, c'est après que vous construisez des grands clubs. Vous regardez la réussite de Jean-Michel Aulas. Je l'ai vu débuter en 86-87. Voilà, il a fait 30 ans dans un club. Voilà, vous voyez, je veux dire, c'est un métier. Et le foot, je pense qu'il faut l'argent, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la compétition sportive. Mais vous avez aussi la compétition économique. Et elles sont souvent liées. Les grands clubs... Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Mais souvent, ceux qui sont à gros budget, ce sont les clubs qui gagnent. Voilà. Vous regardez le championnat de France aujourd'hui. Pour être champion de France à Paris, c'est compliqué. Il faut vraiment très, très bien travailler. Jean-Pierre Bernès est l'invité des auditeurs d'Europe 1. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Face aux auditeurs d'Europe 1, notre invité, ce soir, c'est Jean-Pierre Bernès, l'agent de footballer et homme très influent, je le rappelle, encore une fois, dans le domaine du foot. Il y a des questions qui vous seront posées, d'ailleurs, par rapport à cette influence, puisque vous êtes aussi l'agent de Didier Deschamps, Jean-Pierre Bernès, évidemment. Mais d'abord, on va revenir sur votre parcours, sur votre histoire. Vous parliez de passion tout à l'heure avec le foot d'amour pour le foot, d'amour pour un club aussi. Pour commencer, c'est Nicolas qui va vous poser cette première question. Tout simplement, à quel moment vous êtes pris de passion pour le football ? C'est une longue histoire que je suis en train d'écrire, d'ailleurs, parce que je vais sortir un livre bientôt, prochainement, sur ma carrière. Et voilà, c'est mon père qui m'a donné la passion du foot. Et voilà, depuis 1900, j'avais à peu près 8 ans, je suis depuis 1966, à peu près, je suis le passionné de football, passionné. Et voilà, j'ai reçu une piqûre que mon père m'a donnée. C'était la sortie dominicale. Et du coup, comment vous avez pris la décision de devenir bénévole à l'Olympique de Marseille ? Oui, on le rappelle qu'avant de devenir dirigeant, en sortant de Sciences Po, le club n'était pas bien du tout et vous vous êtes mis à la disposition de l'OM. C'est ça, non, je faisais mon service militaire à Aix-en-Provence. Et le club, en 1980-81, était en liquidation judiciaire. Et donc, pour sauver le club, il y avait un comité de sauvegarde du football de haut niveau à Marseille qui avait été créé par messieurs Millot et Napoli à l'époque. Et tous les soirs, dans la région marseillaise, dans les cafés, dans les restaurants, il y avait des réunions qui se faisaient avec du public, des supporters, pour acheter des cartes. C'était à l'époque 50 francs, des cartes, pour faire des dons à l'OM. Et quand je finissais mon service militaire, le soir, à 18h, je prenais ma voiture et j'allais dans les bars assister aux réunions. Et donc, j'ai créé une section à Salon de Provence, parce que je suis de Salon de Provence. Et donc, je faisais des réunions, des réunions de supporters. Et je vendais des cartes et je mettais des affiches au stade Vélodrome. Je faisais coller des affiches la nuit et je vendais des cartes pour faire des dons. Et à un moment donné, il y a M. Cuny, Claude Cuny, qui était l'ancien président de Nancy Lorraine, à qui je dois ma carrière, qui avait créé l'AS Nancy Lorraine à l'époque de Michel Platini, qui un jour m'avait remarqué dans les réunions, parce que j'interpellais souvent avec des questions qui devaient être sûrement sensées, et qui me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler pour le football, dans le football à Marseille ? Et à Marseille, à l'Olympique de Marseille, j'avais fait tous les déplacements. Enfin, j'étais un fou de l'Olympique de Marseille. Et quand j'ai dit à mes parents, voilà, je vais rentrer dans le football, mon père m'a dit, avec toutes les études que tu as faites, tu vas rentrer dans le football. J'ai dit, papa, c'est ta faute, je vais rentrer dans le football. Et je suis rentré à 24 ans dans le football. Voilà, un petit peu l'histoire. Et j'ai commencé ma carrière, donc au départ bénévole, dans ce comité de sauvegarde du football de haut niveau. Et après, j'ai eu un premier contrat à l'Olympique de Marseille, où il y avait marqué, voilà, le club est en liquidation, on vous fait ce contrat, mais du jour au lendemain, vous pouvez être viré. Et je lui ai dit, tant pis, je le signais quand même, j'y vais. Et au début, je m'occupais de toutes les tâches obscures. Mon épouse lavait les maillots à la maison, les étendait sur le balcon. J'allais chercher les joueurs au service militaire. Je les placais parce que mon père était militaire, donc il essayait de nous aider pour placer les joueurs dans la région. Voilà, je faisais tout. Et après, j'étais directeur du centre de formation de l'école technique privée de l'Olympique de Marseille. C'était une école qui préparait au CAP des métiers du football. Et donc, on pouvait avoir la taxe d'aventissage. Et pour avoir un directeur, il fallait un universitaire, quelqu'un de diplômé. Comme j'étais diplômé, j'étais directeur. Et j'ai eu à l'école beaucoup de joueurs professionnels. Eric Dimeco était un de mes élèves. Donc voilà, après, je l'ai eu comme joueur. Ça, c'est magnifique. Belle histoire. Un long parcours, en effet. Jérémy, question pour vous, Jean-Pierre Bernès. Moi, j'ai grandi avec l'Olympique de Marseille quand j'étais petit. Aujourd'hui, je suis plus supporter du PSG. Mais à l'époque, j'ai pleuré quand Amoros a loupé son pénalty. La main de Vata, on en parlait. Et puis, il y a eu cette affaire au MVA qui a été un cataclysme dans le football français, dans lequel vous étiez pris. Vous avez vécu ça très difficilement, je crois le savoir. Est-ce que vous pouvez nous dire cette traversée du désert, comment vous l'avez vécu, ce moment vraiment difficile ? Est-ce qu'aujourd'hui, votre réussite est un petit peu due à tous ces moments où vous avez su vous reconstruire ? Voilà, c'est l'homme Jean-Pierre Bernès. Tout à fait. Ça a été une période très difficile dans ma vie. Très difficile. Voilà. Donc, c'est une période qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup, beaucoup marqué. Et qui me marquent encore. Parce que quand j'en parle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Parce que, voilà, je suis rentré dans le football. Ce n'était pas pour vivre de tel moment. Voilà, on a fait une erreur. L'avantage, c'est que, bon, je l'ai assumé. Je n'ai aucun problème avec ça. J'ai reconnu l'erreur que j'avais faite. Dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde. Et je pense que pour être en haut, il faut aussi des fois être en bas. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière de dirigeant, j'ai arrêté donc en 93, fin 93. J'étais un dirigeant le plus demandé en France. Tous les clubs me voulaient. Et quand j'étais... Et aujourd'hui, quand j'ai commencé, après j'ai eu cette traversée difficile, je pouvais faire un autre métier. Parce que je ne suis pas un imbécile. Je pouvais faire un autre métier. Dans ma famille, c'était compliqué de dire on va revenir dans le football. Parce que tout le monde avait souffert de ça. Mais je me suis dit, je veux revenir dans le football. Parce que c'est ma vie, c'est ma passion. Et je veux démontrer que peut-être que l'image que j'avais donnée à ce moment-là ne correspondait pas à ce que je suis. Et je pense que depuis 99, depuis 20 ans, je ne me suis pas trop mal débrouillé pour être devenu un agent, comme on dit, important. Mais je l'ai fait par mon travail. Et pour moi, c'est une grande réussite personnelle. Donc ça vous a permis d'être plus fort. Oui. Et c'est pour ça que souvent, j'encourage des gens. Je rencontre souvent des gens qui connaissent des difficultés. Dans la vie, nous, on a eu cette difficulté-là. Mais il y a des gens qui sont en difficulté. Ça existe. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. À la fois, ma fille est étudiante en médecine. Elle me dit, papa, quand tu sors d'un centre médical à Marseille, de Paulie-Calmet, que tu vois tous ces gens malades, il y a des gens qui souffrent. Et souvent, les gens qui souffrent sont souvent désespérés. Ils sont souvent désespérés. Et c'est vrai que quand vous posiez tout à l'heure la question sur, par exemple, sur le dossier Franck Rabiot, moi, je suis quelqu'un de très humain. De très humain et très affectif et très sensible. Et quand les gens sont en difficulté, j'aime me rapprocher d'eux. Et j'aime leur dire, moi aussi, j'ai été en difficulté, peut-être pas de la même ordre que vous, mais on peut rebondir. Si on y croit, on peut rebondir. Il faut toujours croire en son étoile. Vous auriez aimé qu'on vous tende la main à l'époque ? Qu'on vous aide, comme vous le faites, avec les gens qui sont en difficulté, quand vous avez été en difficulté ? Parce que beaucoup vous ont tourné le dos à ce moment-là. Tout à fait. Vous savez, j'avais beaucoup moins d'amis. J'avais beaucoup moins d'amis. J'étais en difficulté. Je me suis retrouvé seul. On avait la famille, bien sûr. On se retrouve seul. C'est très difficile. Mais maintenant, ça donne une leçon de vie aussi. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez de nouveaux amis. Ça vous permet de faire le tri. Ça vous permet de faire un bilan. Ça vous permet de... Je pense qu'on sort plus fort de ça. Mais je m'en serais bien passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne me seriez peut-être pas là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être. Mais j'aurais été dans le football aussi. Je n'aurais pas fait souffrir ma famille. Voilà. C'est quelque chose que j'aurais préféré l'éviter. Question de Déborah. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'histoire au MVA comme votre histoire ? C'est-à-dire celle qui, finalement, aura tenté de vous mettre au plus bas, mais qui, finalement, est la vôtre dans le sens où c'est cette histoire précisément qui vous a donné votre aura, votre influence pour plus tard. Est-ce que ce n'est pas, finalement, de quelque chose de négatif ? Il y a eu énormément de positifs. Oui, mais comme je disais, ce négatif, je m'en serais bien passé. Oui, non, bien sûr, mais avec le recul, est-ce que c'est... Oui, alors, on peut toujours... On essaie de se consoler comme ça. J'essaie de me consoler comme ça en disant, bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, voilà, tout est passé. Je suis très respecté. Je vais partout. Je suis auditionnaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur des projets. Ça y est, je me suis... Tout est passé au niveau médiatique, au niveau public, au niveau... Mais intérieurement, c'est une plaie que j'ai à vie. Et cette plaie, personne ne me l'enlèvera. C'est comme quand vous avez une plaie, elle reste. Une cicatrice ? Une cicatrice. Qui reste ouverte ? Voilà. Qui reste, disons qu'elle est en moitié ouverte, en moitié fermée. Elle est là. Donc, à partir du moment où elle est là, elle est là. Mais vous ne pouvez pas vivre sans arrêt, tous les matins. Vous êtes obligés d'avancer. Parce que moi, en 1994, j'avais 37 ans. 37 ans, vous n'êtes pas à l'âge de la retraite. Vous êtes obligés de travailler. Vous êtes obligés de continuer. Parce que quand je travaillais à l'Olympique de Marseille en tant que dirigeant, je n'avais pas, comme aujourd'hui, ce n'était pas le même football qu'aujourd'hui. Les salaires n'étaient pas les mêmes. Mes parents, c'était des gens très simples, très modestes. Je me suis fait tout seul. Donc, je n'avais pas de fortune. Je n'avais rien. Il fallait que je travaille. Et pour travailler, j'ai choisi le football. Au départ, ce n'était pas la facilité. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'était un monde dans lequel, à l'époque, j'étais rejeté. Et là, de m'être reconstruit dans le football, pour moi, c'est une grande satisfaction. Maxime ? Et du coup, y aura-t-il des nouvelles révélations dans votre autobiographie ? Non, je n'aime pas les révélations. Ce n'est pas une histoire de révélations. C'est une histoire d'une vie. De raconter une vie qui est un roman que tous les éditeurs veulent. Parce que c'est un roman. J'ai une vie, voilà. Une vie comme un roman. Une vie comme un roman. C'est ce que me disent les éditeurs. Une vie comme un roman avec des hauts, des bas. Et ça fait partie de la vie. Alors, bien sûr, des bas, on aimerait toujours les éviter. On aimerait s'en passer. Mais ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas, aujourd'hui, les occulter et les enlever. Ce n'est pas possible. Non, mais après les révélations, on ne sait pas s'il peut y en avoir. Mais ce qui est sûr, en tout cas, quand on préparait cette émission, Jean-Pierre Bernès, où vous le constatez, il y a des auditeurs plus ou moins jeunes, ou des auditrices plus ou moins jeunes. Mais il y a une majorité qui ont entre 25 et 35 ans. Et cette affaire-là, elle leur passe un peu au-dessus de la tête. Oui, je sais bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça revient régulièrement, les déclarations de Fratani régulièrement, mais c'est un peu passé à l'as. Oui, oui, non. Parce que finalement, on a l'impression que la page s'est tournée. D'ailleurs, on m'a souvent sollicité pour y répondre. Mais bon, je n'ai pas du tout voulu répondre à ce personnage. Vous vouliez répondre ce soir ? A ce sinistre personnage. Non, non, non. Quand il dit que vous avez payé un arbitre pour Marseille, Paris Saint-Germain. Non, non, mais ça, c'est... Moi, 30 ans après, parler des trucs, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un passage de ma vie que j'ai complètement occulté. Et voilà, je n'ai pas envie de répondre à ça. Donc, moi, aujourd'hui, je suis dans l'affaire de parler du football, de tout ce que j'ai connu dans ma vie. Parce qu'effectivement, mais cette affaire-là, je ne peux pas l'occulter parce qu'elle fait partie de ma vie. Donc, elle est comme ça. Bernard Tapie, vous avez encore des nouvelles ? Je l'ai des fois au téléphone. Mais physiquement, ça fait très longtemps que vous l'avez vu. Non, ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Vous pourriez vous revoir ? Puisque vous parlez au téléphone. On sait qu'il traverse une période difficile par rapport à sa santé. Il sort d'un procès aussi assez éprouvant dans l'affaire Adidas-Credi Lyonnais. C'est comme ça. Souvent, il m'appelle. Enfin, pas souvent, mais régulièrement. Régulièrement, il m'appelle. Et tout le temps, il me dit « Quand tu es sur Paris, viens me voir. » Et je ne suis jamais allé. Vous ne savez pas pourquoi ? Non, je ne sais pas. Parce qu'on a eu une très, très forte relation, tous les deux. Très forte relation. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Peut-être qu'il représente cette époque-là que vous ne souhaitez pas réouvrir. Oui, non. Ce n'est pas par rapport à l'époque. Parce qu'on n'a pas fait que des choses mauvaises. On a fait des choses bien aussi. Croyez-moi, on travaillait. La Coupe d'Europe, on ne nous l'a pas donnée. On est allé la chercher. On a travaillé. Donc, vous savez, quand on était en responsabilité, on ne peut pas uniquement se figer sur un problème. Parce qu'autrement, il y a peu de gens aujourd'hui, dans tous les secteurs de la société, d'activité, qui feraient plus grand-chose. Ça arrive. On a fait une erreur. On n'a pas en parlé pendant 150 ans. Mais je veux dire, voilà, on ne s'est pas revu. On ne s'est pas revu. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'affection. Avec moi aussi, je lui dois beaucoup. Parce que dans ma carrière, ça a été un homme très, très important dans ma carrière. Et voilà, on ne s'est jamais revu. Mais je pense qu'on se reverra. Jean-Pierre Bernès est l'invité et très sincère, très sincère dans notre émission des auditeurs d'Europe. On se retrouve dans quelques instants. Émission passionnante avec l'invité des auditrices et des auditeurs d'Europe 1, Jean-Pierre Bernès. On va parler du métier d'agent maintenant, Jean-Pierre Bernès, qui vous occupe depuis de nombreuses années maintenant. On le disait, effectivement, vous êtes devenu un personnage très influent, enfin redevenu en tout cas, grâce à ce métier d'agent. Le métier d'agent qui, parfois, est assez critiqué, qui peut avoir aussi quelques pans assez sulfureux. Thibaut, vous pose la première question. Oui, ce serait pour revenir pour un événement un peu fâcheux, un peu plus récent, autour de la disparition d'Emilio Sala, le regretté. Donc, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a eu quand même des circonstances assez difficiles. Il était obligé de prendre un avion en pleine nuit, dans des conditions un peu obscures. Et là, on se pose la question, quelle est la responsabilité des agents ? Est-ce qu'il y avait plusieurs agents qui étaient plus ou moins mêlés à cette histoire ? Et aussi, un autre détail, qu'un ami m'a soufflé dans l'oreille, Guizot, que je salue, on est-on de l'indemnité de transfert ? Est-ce que vous pensez que Cardiff va honorer ça ? Est-ce que vous avez des infos là-dessus ? C'est un sujet délicat, déjà, parce qu'il y a eu un décès d'un joueur. Bien sûr. Et moi, j'aime bien parler des choses quand je connais le dossier. Et là, c'est très difficile de parler de ce dossier-là, parce qu'on ne sait pas effectivement ce qui s'est passé. On ne sait pas l'influence qu'ont eu certaines personnes ou pas. C'est très compliqué. Je pense que par respect, par rapport à la famille du joueur, je trouve qu'il faut faire attention aux commentaires qu'on peut faire, aux certitudes qu'on peut avoir, parce que tant qu'on n'est pas dans le dossier, dans le dossier, c'est... Voilà, on ne peut pas... Moi, je ne peux pas... J'ai vu ça, bon, bien sûr, je l'ai vu, c'est quelque chose de foudroyant de perdre un fils comme ça, dans ces conditions-là, c'est abominable. Mais porter un jugement, être radical, j'aurai l'heure de ça quand je ne connais pas effectivement la situation. On ne sait pas en tout cas quelle est la responsabilité de l'agent écossais. Il y a eu plusieurs agents, plusieurs intermédiaires. C'est très compliqué et c'est très douloureux, en effet, pour les proches. Autre question sur le métier d'agent, avec celui qui voudrait embrasser cette carrière, c'est Maxime. Oui, tout à fait. L'explosion ces dernières années des montants des transferts a mis en lumière ce métier d'agent. Donc on parle vraiment dans la presse des plus connus, vous-même, Mendes, Rayola, même Zahavi. C'est un métier un peu flou pour le grand public. C'est un métier un peu sulfureux. Moi, j'aimerais savoir pourquoi et surtout comment vous vous définiriez ce métier d'agent ? Le métier d'agent, aujourd'hui, c'est le foutoir. C'est clair. Voilà. C'est le foutoir. Il y a des gens qui font du métier et qui ne mériteraient pas de le faire. Voilà. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Parce que c'est un métier qui est, pour moi, qui est capital. C'est un très, très beau métier. Très, très beau métier. Parce qu'il est nécessaire pour les joueurs. Très important pour les joueurs. Pour les clubs aussi. Très important. Et donc, c'est un métier qui doit être considéré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un métier, quand on en parle de l'extérieur, on dirait qu'on est des gens très mal vus. Très mal vus. Mais malheureusement, les bons payent pour les mauvais. Et comme il y a plus de mauvais que de bons, donc vous donnez la caricature du métier que c'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comment on le dit un peu ce mythe ? Parce qu'il y a 30 ans ou 40 ans, quand on ne savait pas quoi faire dans la vie, on ouvrait un bar ou un restaurant. C'est des métiers tout à fait honorables. Tout à fait honorables. Et aujourd'hui, souvent, on veut faire agent de joueur. Alors pourquoi pas ? Il faut qu'il y ait un renouvellement, parce qu'on n'est pas éternel. C'est un métier. Parce que c'est un métier. Et comme tous les métiers, ils s'apprennent. Et donc, il faut du temps, il faut de l'exigence. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font ce métier parce qu'uniquement, ils voient le joueur comme un billet de banque. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, souvent, je reçois à Marseille des étudiants de la fac de sport, de droit du sport, qui viennent et qui me demandent s'ils veulent faire ce métier, que je leur donne un peu des renseignements. Et quand ils sortent de mon bureau, ils sortent et ils ont pris un coup sur la tête parce que je leur dis la réalité du métier. C'est la réalité. D'ailleurs, j'avais fait une conférence à l'école, notre ami, et je leur avais dit les exigences. Alors, ce n'est pas pour décourager, parce que c'est un métier qui a sa place dans le métier du football, dans la famille du football, ça a sa place. Mais il faut que ce soit un métier qui soit beaucoup plus régulé. Là, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est le foudoir. Vous pensez, du coup, qu'une régularisation du métier d'agent en France, elle est obligatoire pour exercer, il faut qu'elle soit obligatoire partout. Et il faut mettre des règles, parce que c'est facile de mettre des règles, c'est facile de contrôler tout ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, c'est un foudoir. C'est un foudoir et tout le monde ne fait n'importe quoi. Un exemple ? Un exemple d'un agent qui ne se comporte pas bien à haut niveau ? Je ne parle pas des intermédiaires, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires autour du métier d'agent, Jean-Pierre Bernès, mais un agent peut-être emblématique qui, selon vous, ne respecte pas les codes ? Non, ce n'est pas une histoire de code. C'est une question d'un agent. Bon, un agent, je ne sais pas, ce n'est pas l'histoire de l'autre, c'est une atmosphère générale qui existe. Moi, je suis dans mon activité, je suis seul. Je veux dire, je n'ai pas de... Mais je vois, parce que tout vous revient aux oreilles, tout ce qui se passe, tout ci, tout là. Les familles, les ci, les là, c'est compliqué aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors que c'est un très, très beau métier, encore une fois, qui a sa place. Simplement, il faut que ça soit fait par des gens qui connaissent le football, qui connaissent un peu... Après, il y a une question, c'est vrai, et ça, c'est une question qui est difficile à répondre. Parce que, par exemple, dans la vie, quand vous conseillez quelqu'un... Moi, j'ai deux filles de 32 ans et de 26 ans. Ce n'est pas elles qui me conseillent ma vie, quoi. C'est plus moi qui leur donne des conseils. Parce qu'on a l'expérience de la vie. Parce qu'on a tous su 25 ans. À 25 ans, dans la vie, on ne connaît pas grand-chose. On croit connaître, mais on ne connaît pas grand-chose. On a tous su pareil. J'étais dans ce cas-là aussi. Et je pense que pour conseiller, il faut avoir quand même une certaine maturité, quoi. Il faut avoir une certaine connaissance de la vie, une certaine connaissance de tout, quoi. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Donc, moi, souvent, ce que je pense pour les jeunes, parce qu'on me dit, oui, mais alors quand on est jeune, on ne peut pas... Oui, on peut le faire. Mais je pense que le mieux, c'est d'intégrer des structures pour apprendre un métier. Parce que c'est un métier. Vous ne pouvez pas vous improviser. Vous voyez, je veux dire, c'est... Nicolas, question avec vous sur le rôle de l'agent proche de ses joueurs. Parce que c'est vrai que Jean-Pierre aussi a conseillé des joueurs qui, parfois, ont eu des soucis médiatiques. C'est ça, des soucis médiatiques. Par l'intermédiaire de vos joueurs, vous avez connu les affaires Zaya. Oui. Avec Ribéry. La sextape de Valbuena. Oui. Ou encore Neissna avec les deux. Quel rôle avez-vous joué dans la reconstruction de ces joueurs ? Bon, après, ça, c'est des affaires. Bon, d'abord, Franck Ribéry, il a été... Il a eu... Il n'a pas été condamné du tout. Donc, il a eu une histoire. Une histoire qui peut... Vous savez, personne n'est à l'abri. Comme on disait tout à l'heure, personne n'est à l'abri. Vous savez, les gens... Comment on aide pour... Quel rôle on a pour aider à traverser cette tempête médiatique ? Si on aide, d'ailleurs, si vous intervenez, Jean-Pierre. Oui, oui. Non, on est là. C'est là où on est utile aussi. On n'est pas utile uniquement dans une période de transfert, quoi. On n'est pas uniquement là pour signer un contrat. Pour signer un contrat, bon. Pour négocier un contrat, on a besoin d'un agent. Mais bon, on n'est pas obligé. Moi, ce que j'aime bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand il y a de l'humain, quoi. Quand il y a... Voilà. Alors, quand les joueurs sont en difficulté comme ça, par exemple, comme Franck Ribéry à l'époque, Mathieu Valbuena aussi, voilà. Mais là, on se sent utile. On se sent... Mais pour être là, je pense que pour être là, au niveau de ces joueurs qui ont ces problèmes-là, il faut connaître la vie. Il faut avoir de l'expérience. Vous ne pouvez pas, à 25 ans ou 26 ans, d'après moi, donner des conseils sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Même s'il y a 25 ans ou 26 ans, on peut réfléchir, on peut avoir des avis. Mais une expérience de la vie. La vie est compliquée, quoi. Pour avoir une expérience de la vie, je pense qu'il faut connaître tout ça. Donc là, on est proche. Là, c'est vrai qu'autant Mathieu, par exemple, à Lyon, quand il était à Lyon, parce qu'à l'époque, c'est à Lyon qu'il a ce problème-là. J'étais à Lyon toutes les semaines. On passait du temps ensemble. Voilà. Franck aussi, pareil. Franck, quand il a eu son problème, je me souviens, il y avait eu un problème au niveau de Munich pour l'avion. Là, il y avait un nuage. Il y avait eu un problème de police. Voilà. Donc, j'avais pris une voiture de Marseille pour aller à Munich. Et là, on discute. Il faut aider le joueur, il faut lui donner des conseils, il faut le soulager. parce que les joueurs donnent des... C'est des hommes comme tout le monde, les joueurs. Ils ont les mêmes problématiques. Il ne faut pas croire qu'ils sont au-dessus de tout. Il y en a qui sont plus ou moins affectifs, plus ou moins sensibles. Il y en a qui font l'effort médiatiquement ou publiquement, mais qui sont très fragiles, qui n'ont pas assez de personnalité. Vous avez des tas... Il y a beaucoup d'humains et vous devez l'analyser. Et vous devez analyser votre comportement par rapport à ce que ces joueurs dégagent. Et pour connaître ce qu'ils dégagent, il faut bien connaître les joueurs. Ce que la presse ne peut pas faire, ce que les commentateurs ne peuvent pas faire. Des fois, ils donnent une image sur quelqu'un sans vraiment la connaître, la personne. Mais si vous êtes un agent, un vrai conseiller, à ce moment, l'agent, c'est... Pour moi, l'agent, c'est celui qui met les PV dans la rue. Donc, le conseiller, le conseiller, le conseiller, c'est celui qui conseille. Qui conseille. Et pour conseiller, il faut savoir de quoi... Ce que vous racontez. Moi, quand je conseille un joueur, j'engage ma responsabilité. Quand on a deux clubs, le A et le B, il me dit, où tu irais ? Moi, je dis, j'irai au B. Mais si tu veux aller au A, on va au A, je serai derrière toi. Mais je te dis, c'est le B. Voilà. Et donc, il faut donner des... Moi, j'engage une responsabilité. Il ne faut pas suivre les joueurs, leur dire toujours ce qu'ils attendent. Moi, je gère les joueurs en bon père de famille, comme une notion de droit. En bon père de famille, c'est-à-dire gérer... Voilà, des joueurs, aujourd'hui, ils sont plus jeunes que mes enfants. Donc, voilà, je les gère comme ça. Ça rejoint un petit peu ce que vous vouliez dire, C'est une super transition. Vous avez quasiment répondu à ma question. Par rapport à ce que vous faites aussi dans le cadre de votre activité. En fait, je me faisais la réflexion parce que je voulais vous poser cette question. Je fais de la gestion de personnalité et je me disais, donc, rôle d'agent, avec des guillemets, et je me disais, en fait, finalement, le métier d'agent, en tout cas, tel que vous, vous le percevez, vous le décrivez, c'est absolument pas cantonné. C'est pas juste, comme vous le disiez, il n'y a pas que la notion d'argent. Finalement, c'est beaucoup plus humain que ça. C'est un agent, un ami, un conseiller, un psychologue parfois. Enfin, il y a tellement de temps, j'ai l'impression, qui est généré par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec un joueur qu'au final, vous faites partie intégrante de sa vie. En tout cas, de ce que vous, vous véhiculez comme image. Voilà, moi, c'est ma façon de travailler. Alors, peut-être qu'elle est dépassée aujourd'hui, peut-être qu'elle est... Mais c'est comme ça. Elle est assez unique. Elle est comme ça, mais je ne changerai jamais. Je ne changerai pas. D'abord, ça fait partie de ma personnalité. C'est ma personnalité. Moi, je suis rentré dans le football, on en parlait tout à l'heure, par passion. Moi, le football, c'est ma passion, c'est ma vie. J'aime les joueurs. J'aime les joueurs pour ce qu'ils sont. Et des fois, ils sont bien, des fois, ils ne sont pas bien, des comportements qui sont corrects, pas corrects. Mais moi, je ne me gêne pas avec les joueurs. Ça plaît ou ça ne plaît pas ? Quand ça plaît, croyez-moi, ils font des grandes carrières. Quand ça ne plaît pas et qu'ils veulent changer d'orientation, la carrière, vous verrez, souvent, ça part en biberine. Donc, moi, je suis là pour dire aux joueurs ce qu'ils veulent entendre. Je suis là pour leur donner les meilleurs conseils possibles parce que c'est un métier difficile. Les joueurs, bien sûr, ils gagnent de l'argent. OK. Mais en dehors de ça, croyez-moi, c'est un métier où les joueurs ont beaucoup de problématiques. Ils ont beaucoup d'amis, ils ont de nouveaux amis. S'ils travaillaient ailleurs, ils en auraient moins. Il y a l'argent, il y a tout ça. Et peut-être qu'à l'orage, on aurait fait pareil. Peut-être qu'on serait devenus fous. L'argent peut rendre fou. L'argent peut rendre fou. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, si vous ne savez pas d'où vous venez, c'est très dangereux. Vous êtes bienveillant, vous essayez à chaque fois de prendre le rôle de leurs parents, mais finalement d'apporter quelque chose en plus. C'est ce que je dis aux parents et aux joueurs. Je dis aux parents, laissez-moi, vous serez toujours les parents, mais moi, je ne suis pas là pour être le parent. Quand on est parent, pour Abio, on a toujours des jugements. Moi, le premier, avec mes filles, on a des fois des comportements. Ce n'est pas pareil, les jugements. Mais quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui peut vous apporter un plus, ça, c'est important. On est plus objectif quand on vient de l'extérieur. On est plus objectif. Si on a un comportement paternaliste, ça peut accomplir. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse dans le métier d'agent. C'est ça. Moi, ce qui me passionne, c'est ça. C'est tout ce qui est le côté humain. Alors, je ne dis pas, bien sûr, j'envie, c'est mon métier. Je n'ai pas de problème avec l'argent, d'avoir que l'argent. Non, je n'ai pas une vision. Non, ce n'est pas ça le problème. Moi, ce qui me plaît, c'est ce côté humain, c'est le côté relationnel et qu'un joueur m'appelle en me disant que j'ai un problème. Jean-Pierre Bernès est l'invité. C'est passionnant cette émission, ça passe trop vite. On vous retrouve dans quelques instants, l'invité des auditeurs d'Europe. A tout de suite. Face aux auditeurs d'Europe 1, Jean-Pierre Bernès. Dernière partie de notre émission avec nos auditrices, nos auditeurs. On va parler des sélectionneurs de l'équipe de France. Je dis bien des, parce que vous avez évidemment Didier Deschamps depuis très très longtemps dans votre, on dit, Écurie, Team, votre groupe, que vous conseillez bien sûr. Vous avez Corinne Diacre aussi, qui est le sélectionneur de l'équipe de France Féminine avec une Coupe du Monde qui nous attend et qui sera, on l'espère, magnifique. Thibaut a une question à vous poser. On va parler des bleus maintenant, Thibaut. Donc nous tous français, on est tous un peu sélectionneurs et on a tous envie de donner notre composition, on a envie de donner nos noms. Et pour vous citer ce que vous disiez tout à l'heure, je donne les meilleurs conseils possibles aux joueurs pour leur carrière. Mais on peut penser que vous donnez les meilleurs conseils possibles à Didier Deschamps. et du coup, est-ce que ça peut vous arriver de souffler des noms de joueurs qui pourraient être dans votre écurie ou au contraire, comment vous vous adressez à un sélectionneur quand il ne doit pas tirer une équipe, vous avez vos propres joueurs. On peut imaginer les discussions et que vous avez envie de souffler votre nom comme nous tous français on a envie de dire mettre notre meilleur joueur. Je ne vais vous surprendre, jamais je parle de joueur. On parle de foot. D'abord, un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. C'est un sélectionneur. Un sélectionneur, c'est différent. Un sélectionneur, c'est quelqu'un qui fait ses choix. Moi, j'ai mon métier. On est très amis mais on ne mélange jamais les choses. Jamais. Quand il donne une sélection avant un groupe, avant un match, je ne connais même pas la sélection. Jamais. Je sais qu'on a souvent cherché un débat là-dessus, comment ça se fait qu'il peut être un entraîneur agent de joueurs, un agent du sélectionneur ou d'entraîneur. Je vous signale que tous les entraîneurs dans le monde ont tous un conseiller, tous un agent, tous. Et au début, tous mes collègues qui m'aiment beaucoup ont toujours critiqué ça. Toujours. Et aujourd'hui, alors que ça donnait un travail pour les agents. Ils sont jaloux peut-être. Comment ? Ils sont jaloux peut-être. D'abord, c'est qu'on est jaloux en France. La jalousie en France, ça n'existe pas. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui... Voilà. C'est un métier agent d'entraîneur qui me passionne aussi. C'est un métier passionnant. Passionnant parce que, bon, ce n'est pas du tout les mêmes rapports qu'avec les joueurs. Et voilà, c'est des choix de carrière différents. Les discussions ne sont pas les mêmes. Bon, voilà, vous avez affaire à des gens de cinquantaine d'années avec des joueurs de 25 ans. Ce n'est pas du tout les mêmes rapports. Mais concernant Didier Deschamps, voilà, on n'a aucun problème là-dessus. Avec Laurent Blanc, quand il était sélectionneur, c'était la même chose. Voilà, on est très respectueux de chacun de notre métier. Et en étant sélectionneur, voilà, Didier n'a pas besoin de conseiller ou d'agent. C'est quand il était entraîneur qu'il avait besoin. Là, on a bien sûr toujours notre relation d'amitié, mais on ne mélange pas les choses. Il a son travail, ses responsabilités et j'ai les miennes. Il vous consulte un peu quand même, Didier Deschamps ? Ou est-ce qu'il vous a consulté par le passé lorsqu'il était entraîneur ? Non. Sur des joueurs, sur une psychologie ? Parce que vous êtes quand même très proche de ces joueurs. Ce qui est important, je trouve, ce qui est important quand, par exemple, quand vous êtes agent d'entraîneur, agent de joueur, ce qui peut faciliter des fois, c'est le rapport avec le joueur. Si vous avez un joueur qui est géré par cet entraîneur, vous pouvez avoir des fois des choses que vous ne pouvez pas dire à un entraîneur, que vous allez dire à votre conseiller et qu'il peut le répéter. C'est un truc, une facilité de travail des fois. Mais là, concernant Didier, il n'a pas eu, vous savez, Didier connaît le football, il a tout gagné dans sa carrière, il n'a pas besoin d'avoir des avis de personne pour lui faire. Vous verriez aller plus haut après ? À la 3F, par exemple, Didier ? Je pense que c'est encore tôt. Il aurait la carure ? Oui, c'est quelqu'un qui a tout ce qui touche dans le football. Tout le monde dit qu'il a de la chance. La chance, c'est important, mais il n'y a pas que la chance. Il y a aussi la compétence et le travail. Parce que croyez-moi, c'est quelqu'un qui travaille énormément et il est très compétent. Parce que la Coupe du Monde qu'on a gagnée, vous mettez n'importe quel sélectionneur, jamais vous êtes champion du monde. C'est vraiment la victoire du sélectionneur. Et on le remercie s'il nous écoute. Non, mais sérieux, c'est vraiment la victoire du sélectionneur. Bien sûr, c'est les joueurs qui jouent. Mais le sélectionneur et Didier Deschamps et son staff ont fait un travail gigantesque. Parce que pendant des mois, il n'y a eu aucun dérapage, aucun scandale, aucune prise de bec, avec personne. Tout a été géré de façon très professionnelle. Et c'est vraiment parce que si on vous dit avant la Coupe du Monde que l'équipe de France qui va être champion du monde, il y a peu de gens qui auraient misé. Mais Didier, il y a toujours cru. Toujours. Vous, Jérémy, vous le voyez aller très loin. Alors, vous parliez tout à l'heure de président de la Fédération parce que c'est ce qui pourrait se murmurer en effet. Puis c'est la relation qu'il a nouée aussi également avec Noël Legrette. Mais plus que ça encore. C'est un homme de réseau. Platini n'a pas réussi à aller jusqu'à la FIFA. Moi, je demande s'il n'est pas capable de passer à la 3F et aller à près avec un poste. Président de la FIFA. Vous le voyez président de la FIFA. Pourquoi pas. Non, mais je ne dirais pas qu'il ne serait pas capable. Bien au contraire. Parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses dans le football. Et je pense que c'est le football et la France ont beaucoup de chances d'avoir une personne comme Didier Deschamps. Croyez-moi. Donc, après, c'est une question d'âge aussi. D'opportunité. Tout à fait. Une question d'âge et d'opportunité. Et Didier, voilà, il est jeune. D'abord, il est jeune. Pour un entraîneur, c'est relativement jeune. Et c'est un métier qui lui plaît, la sélection. C'est un métier qui lui plaît. D'ailleurs, quand il a fait ce choix, j'étais un peu sceptique, moi. Moi, qu'il est connu entraîneur, je pensais que le quotidien allait lui manquer. Parce que c'était quelqu'un qui est passionné par le quotidien, qui est passionné par ce métier. Et je pensais que ça allait être un manque chez lui. Et malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais je ne vais pas analyser, je ne pensais pas qu'il serait à ce point heureux. Et c'est un métier qui lui plaît. Donc là, il est dans un métier, il ne se pose pas la question. Il donne du bonheur aux gens et on sent aussi que... Il donne du bonheur aux gens et il est respecté par les joueurs. Parce qu'il a une légitimité. Et quand on parle à des joueurs, il faut avoir une légitimité, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit entraîneur. Il faut une légitimité. Et Didier, quand il parle aux joueurs, il a la légitimité et ça ne bouge pas. Mais qu'il nous fasse gagner quelques étoiles supplémentaires avant d'y aller. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Et je pense... Aujourd'hui, honnêtement, il ne pense pas du tout à son après équipe de France. Là, il est dans l'équipe de France. Il veut essayer de faire le meilleur parcours au prochain euro et défendre les couleurs de la France à la prochaine Coupe du Monde. Voilà ce qu'il veut faire. Maxime, justement, sur l'avenir de l'équipe de France. Et pour revenir du coup sur Didier Deschamps, depuis sa prise de fonction en équipe de France, son parcours, il est crescendo. Quarte de finale en Coupe du Monde 2014, sortie par l'Allemagne qui deviendra championne du monde, finaliste de l'Euro 2016 et la deuxième étoile l'été dernier. Il a des joueurs qui sont au sommet de leur carrière en équipe de France. Je pense à Pogba, je pense à Lloris, Varane. Et en même temps, un potentiel de joueurs extraordinaires. Mbappé, Dembélé, Comane. Vous, quel est le conseil que vous lui donneriez justement pour rester sur cette lancée et vraiment confirmer notre nouveau statut de favori pour la prochaine compétition ? Déjà, vous êtes le champion sortant. Si on parlait de la prochaine Coupe du Monde, vous êtes le champion sortant. Donc, quand vous êtes champion sortant, vous faites partie déjà des favoris et vous devez essayer de confirmer. titre de champion du monde, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un tournoi de six. Donc, il faut y aller. Après, vous avez le championnat d'Europe qui arrive, le championnat d'Europe où il a fait finaliste. Et après, Didier, il sait très bien, il a son groupe, il connaît son groupe, il connaît parfaitement ses joueurs, parfaitement. Il a un très fort relationnel avec eux. Ce sont des jeunes joueurs, il faut regarder, parce que c'est une génération qui est quand même relativement jeune, à part un ou deux exceptions, avec qui il peut peut-être faire des changements sur les deux ans ou trois ans qui arrivent. Mais je veux dire, c'est un groupe relativement jeune. Donc, il a déjà une base de travail. Et à partir du moment où il a une base de travail, je pense qu'il va continuer sur sa lancée. Et surtout, c'est l'ambition. Didier, c'est l'ambition, c'est gagner, c'est faire le maximum. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel niveau d'exigence il est dans son travail. Il n'est pas encore satisfait, du coup ? Non, il est satisfait, bien sûr qu'il est satisfait. Mais je veux dire, le football, comme il a dit l'autre fois, c'est souvent dans les victoires qu'on fait les plus grosses erreurs. C'est pas la championne du monde, OK, mais championne du monde, maintenant, c'est terminé, il a déjà Didier dans d'autres objectifs. Championnat d'Europe, Coupe du Monde, et je veux dire, et là, il sait que l'exigence va être encore décuplée. Autre question pour Jean-Pierre Bernès avec vous, Nicolas, puisque Jean-Pierre Bernès est évidemment l'agent de Didier Deschamps, mais il a été l'agent d'un autre sélectionneur de l'équipe de France par le passé. Et donc, en 2012, quand Didier Deschamps succède à Laurent Blanc, on se souvient que médiatiquement, il y avait eu une tension. Une tension, voilà, une tension. Et comment avez-vous géré cette passation de pouvoir difficile, médiatiquement, entre les deux sélectionneurs ? Oui, il y a eu une petite tension, mais qui m'a d'abord intéressé de régler. Et voilà, donc à ce moment-là, je pense que Laurent, peut-être sur le coup de la déception, a fait une mauvaise analyse au jugement sur le fait que Didier prenne sa succession et il pensait que peut-être c'était quelque chose qui avait été prémédité, organisé, alors que ça n'a pas été du tout ça, pas du tout. Didier, dans tous les cas, il voulait quitter Marseille. Voilà, il estimait que la période de Marseille était faite et Laurent voulait... Laurent, avec l'équipe de France, il savait que c'était pratiquement la fin. donc c'était un concours de circonstances qui ont fait que le départ de Laurent et de suite, Didier, il s'est imposé naturellement. Vous avez essayé de l'air à bibocher ? Non, mais ils ne sont pas... ça n'a pas été la guerre, ça n'a pas été quelque chose... Vous savez, dans les relations humaines, dans tout ce qui est humain, dans les groupes et tout, vous pouvez avoir des fois des divergences de vues, des vraies impressions, ce n'est pas pour autant que vous vous fâchez à la vie et la mort avec quelqu'un, vous êtes... Voilà, donc Didier et Laurent entretiennent d'excellentes relations et ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit malentendu, un petit quiproquo qui pour moi n'avait aucune raison d'être que leurs relations sont terminées, pas du tout. Déborah, un point de vue d'ailleurs sur le profil de Didier Deschamps et de Laurent Blanc et vous aimerez vous le confier et avoir votre sentiment Jean-Pierre ? Alors, je me disais que finalement l'un est plus fort en club et l'autre est plus dans son élément en tant que sélectionneur, ça c'est mon point de vue mais surtout... Donc Blanc serait plus fort en club et Deschamps plus fort en tant que sélectionneur c'est votre point de vue ? Ne serait-ce qu'à Paris c'est le seul entraîneur qui est resté aussi longtemps donc bon je me dis... Voilà et je me posais aussi une question quand il a annoncé qu'il se séparait de vous j'ai l'impression Laurent Blanc j'ai l'impression qu'il était... pas qu'il n'était pas serein et certain de ce qu'il disait mais qu'il était très peiné comme une histoire d'amour qui se finit et qu'il avait l'air très... Non mais on a toujours d'excellentes relations c'est pas... C'est quelque chose qui concerne un autre détail donc voilà c'est pas... Après quand vous dites par exemple Laurent Blanc et Didier Deschamps un en club l'autre en sélection je peux vous assurer qu'ils sont bons tous les deux ou en club ou en sélection voilà c'est deux très très grands entraîneurs qui réussiraient parce que Laurent il a réussi avec Paris mais il a réussi aussi quand même avec l'équipe de France parce qu'il venait après une période extrêmement difficile il a eu Bordeaux c'était post-Nais voilà je veux dire ça n'a pas été facile il a quand même obtenu il a été quand même championnat d'Europe il a été quand même performant donc voilà donc il a et Didier Deschamps il a réussi quand même à Marseille à ramener le titre après 17 ans ils n'avaient rien gagné depuis 17 ans c'est lui qui ramène le titre donc il a été bon aussi en club donc c'est deux entraîneurs c'est deux très grands entraîneurs français qui ont le niveau pour réussir en club et en sélection après ils ont deux personnalités qu'on peut estimer différentes bien sûr comme tout le monde mais je veux dire voilà avec Laurent on a passé de très très belles années pendant qu'il était à Paris voilà j'ai fait le maximum pour qu'il soit heureux au niveau de ses contrats au niveau de sa carrière et voilà donc mais on a une excellente relation c'est parce que vous coupez une relation professionnelle que vous n'avez pas une relation amicale on sent qu'il voilà c'est juste oui on était très attaché parce que quand il a il a quitté l'équipe de France voilà on s'est beaucoup rapproché on était au contraire là c'était une période un peu de traversée du désert pour lui et j'étais très proche de lui moi j'aime bien être là quand les gens sont en difficulté pas quand tout va bien quand tout va bien si c'est pour aller dans les restaurants dans les soirées parisiennes vous avez beaucoup de monde autour de vous quand vous êtes en difficulté vous retournez vous en avez moins de monde vous voyez ce que je veux dire donc moi c'est moi mon objectif souvent dans des relations humaines comme ça c'est d'être là quand on en a besoin question de Jérémy à présent on va basculer dans le foot féminin maintenant qui devient très à l'amour dans les équipes du monde oui bien sûr avec Corinne Diacre que moi je suis depuis qu'elle entraînait Clermont et j'étais très heureux qu'une femme entraîne des hommes en France est-ce que ce serait possible d'après vous qu'un jour elle vienne en L1 et on sait que Bruno Genesio s'en va que l'OL a la meilleure équipe féminine entraînée par un homme est-ce qu'elle pourrait pas avoir aussi une très bonne équipe masculine entraînée par une femme c'est un sujet bon elle a eu c'est vrai Corinne est quelqu'un d'extrêmement compétent aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup voilà par des discussions qu'on peut avoir ce sont des discussions qui sont qui sont qui sont voilà d'un bon niveau sur le foot sur l'organisation qui est beaucoup d'exigences beaucoup beaucoup d'exigences et c'est vrai qu'elle a entraîné Clermont elle a entraîné Clermont le président de Clermont lui a donné cette opportunité cette chance de pouvoir entraîner qu'elle a saisi c'était pas facile c'était pas facile et on peut dire qu'elle a relativement bien réussi parce qu'elle a toujours maintenu Clermont un bon niveau du championnat après il y a eu cette opportunité de l'équipe nationale féminine et par rapport aux objectifs qu'il y avait de cette coupe du monde et tout quand on en a échangé je pense que c'était une bonne solution pour elle c'était quelque chose qui correspondait parce qu'un titre de champion du monde en France c'est quand même quelque chose après dire pour l'avenir pour l'avenir entraîner une équipe de Ligue 1 c'est un choix est-ce que le choix qu'a fait le président de Clermont d'autres le feront je ne sais pas vous pensez que ça serait une bonne idée ? ou est-ce que c'est possible ? vous connaissez bien le foot qui reste très sexiste malgré tout Jean-Pierre Bernest est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour une femme Corinne Diac pourquoi pas ou une autre devienne je pense que si vous l'avez fait en Ligue 2 je ne vois pas pourquoi vous ne le ferez pas en Ligue 1 alors quand ? parce que ce sont les mêmes c'est des joueurs peut-être différents des fois par rapport à des statuts par un statut mais c'est le même sport c'est le même jeu que vous soyez en Ligue 2 ou en Ligue 1 le rapport est le même c'est pareil vous préparez un match je ne vois pas à partir du moment où elle a eu l'opportunité d'entraîner en Ligue 2 je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas l'opportunité d'entraîner en Ligue 1 pourquoi pas est-ce qu'il y a un marché important sur le foot féminin maintenant pour les agents notamment les joueuses parce qu'il y a quand même des disparités de salaire notamment moi je m'occupe souvent beaucoup de enfin je m'occupe de Corine au niveau des joueuses féminines enfin des joueuses je ne me suis pas occupé encore vous pourriez le faire ? oui pourquoi pas c'est quelque chose c'est un marché qui est différent de celui des garçons mais voilà c'est bien sûr parce que je crois que vous ce qui vous intéresse surtout dans votre métier c'est la qualité plutôt que la quantité oui donc vous vous limitez dans le choix les joueurs je ne veux pas avoir 80 joueurs exactement ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas parce que j'estime qu'on ne peut pas s'occuper de 40 joueurs du coup on revient un petit peu mais effectivement cette liste des joueurs que vous avez on ne la trouve pas il y a certains agents vous voulez la sélection de Jean-Pierre Bernès c'est ça ? non mais Jorge Mendès il a un site internet on clique on voit le nom la photo le truc moi je travaille comme ça vous êtes un artisan Jean-Pierre Bernès non mais peut-être qu'il faut se moderniser il faut vivre avec son temps pourquoi pas mais je ne changerai pas ma philosophie de travailler en tant qu'agent jamais je ne changerai pas du tout parce que ça fait partie je pense qu'il ne faut pas quand on est avec un joueur ce n'est pas une pièce de théâtre qu'on joue mais là vous pourriez nous donner votre liste ou c'est quelque chose d'assez confidentiel ? non mais je n'ai pas besoin de donner des listes d'entraîneurs aussi j'ai beaucoup d'entraîneurs qu'on n'a pas ce qui vous importe c'est l'humain voilà ce qui m'importe c'est ça vous avez combien de joueurs vous occupez de 15 personnes au total et c'est quasiment le maximum pour y monter à 20 moi j'ai deux filles pour m'occuper de mes deux filles avec mon épouse c'est du boulot ça m'occuper de 15 parce que souvent c'est des enfants donc c'est du boulot vous avez d'autres gens qui vous aident ? vous travaillez seul dans votre structure oui tout à fait avec mon assiste ça ça vous intéresse en tant que chef d'entreprise Jérémy savoir quel est le statut vous êtes profession libérale du coup ? profession indépendante indépendante parce que souvent on peut avoir mais c'est vrai que là actuellement je l'avais dit à la conférence que j'avais fait à l'école des agents je vais peut-être parce que bon moi comme j'ai des filles elles ne forment pas les gens elles ont toutes fait des études et je voudrais si un jour j'arrête parce que bien sûr j'ai plus d'années derrière que devant je voudrais quand même transmettre ce que j'ai fait de toute ma carrière je trouve que c'est dommage et mes conseils me disent ça c'est que de faire 38 ou 40 ans dans un métier et de rien laisser et ça je trouve que c'est un regret aujourd'hui pour moi donc je suis en train de voir de prendre peut-être c'est un peu la démarche du livre aussi de prendre un peu deux ou trois partenaires avec moi de jeunes vous voyez que je vais former que je vais former avec qui je vais donner avec qui je vais donner mon savoir vous voyez ce que je veux dire voilà je vais pour essayer de leur de leur culture d'agent voilà la culture d'agent ce qui est le vrai métier ce que c'est ce métier ce qu'il faut faire et pas faire vos confrères ils sont très entourés pour certains contrairement à vous je ne fréquente pas je ne sais pas vous ne savez pas comment ils travaillent on sait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires des gens qui des rabatteurs il y a les faux les vrais c'est du pur réseau voilà c'est les faux les vrais cette émission va s'achever en vous remerciant encore une fois Jean-Pierre Bernès juste une question pour terminer si l'occasion se présente et je sais qu'elle s'est présentée il y a quelque temps pour redevenir dirigeant dans un club vous faites quoi ? figurez-vous que j'en parlais hier soir avec quelqu'un parce que c'est la question qui m'est posée sans arrêt sans arrêt parce que voilà parce que mon vrai métier c'est le club le vrai métier c'est mon club je ne dis pas que Jean-Pierre Bernès ce n'est pas mon métier parce que je l'ai fait 20 ans donc c'est mon métier mais le vrai métier ce que j'ai connu en premier c'est un club et c'est vrai que dans du club je suis parti par la petite porte et des fois pour boucler la boucle on se dit il va revenir dans un club et c'est vrai que si on me posait la question de revenir dans un club c'est vrai que c'est une question à laquelle je réfléchirais notamment l'OM ? non l'OM c'est un moment très très important de ma vie c'est le départ de ma carrière tout ça je n'aime pas dire là où vous savez des fois vous pouvez avoir des projets des projets qui sont peut-être moins importants mais dans lesquels vous allez prendre du plaisir dans lesquels ça dépend il y a des clubs c'est vrai que le club c'est quelque chose qui me plaît j'adore les clubs j'adore manager les joueurs manager tout le staff le personnel c'est ma passion c'est ma passion à bientôt merci à tous 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 merci à tous